Bonjour les échequistes, aujourd'hui je vous propose de revenir à notre rubrique sur les pièges d'ouverture en nous consacrant à une ouverture, une défense puisqu'elle est jouée du côté des noirs qui moi me plaît beaucoup, je veux parler de la défense slave Alors la défense slave, je vous ai mis la position de départ à l'écran débute après D4, D5, donc un jeu fermé, on débute par le pion dame C4, donc on joue un gambi dame, qu'on va refuser cette fois non pas en jouant le coup E6, mais en jouant C6 à la place l'idée c'est en cas de prise du pion, on peut reprendre d'un pion et tenir le centre donc vous le voyez une défense classique et évidemment la grande idée de la slave comparée au gambi dame refusé c'est de garder ce fou non enfermé D'ailleurs j'appelle la slave la carocan de D4 Enfin, pour que vous le sachiez, la première partie d'échec de l'histoire découlant d'une défense slave aurait été jouée en 1837, donc au 19e siècle entre deux parfaits inconnus, dont le joueur conduisant les pièces blanches avait un nom totalement imprononçable donc je ne me risquerai pas à le prononcer et à la place je vous mettrai le lien, toujours si ça vous intéresse, en description Dernier point avant de passer au cœur du sujet, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner de liker, de commenter, de partager cette vidéo très important pour faire grandir la chaîne et la référencer vous êtes au top, bon visionnage à toutes et à tous, enjoy ! Alors on va tourner l'échiquier puisque le piège que je veux vous montrer, ce piège-ci, se joue du côté des blancs et chose intéressante, je vous parlais tout à l'heure de l'échange sur D5 et bien figurez-vous que les choses vont se passer exactement de cette façon Alors pour les néophytes, cette variante est appelée la variante d'échange de la slave non dénuée de venin, je le précise tout de suite que les blancs peuvent utiliser pour essayer d'ennuyer le plus possible les joueurs de slave et, a contrario, que les noirs se doivent de connaître pour y être bien préparés L'avantage pour les blancs, c'est d'avoir résolu l'attention au centre c'est-à-dire de ne plus avoir à craindre les déprends C4 récurrents dans la défense slave pour les noirs et pour les noirs, c'est d'avoir maintenant obtenu la case C6 pour le cavalier D'ailleurs, les deux joueurs vont profiter de ce que les pions ont disparu de la colonne C pour développer leur cavalier sur leur case naturelle Maintenant, les blancs vont jouer fou F4, donc un peu dans le style du système de Londres Vous voyez que le setup, le placement des pièces est très ressemblant Cavalier F6 de la part des noirs E3 pour sortir le fou de case blanche et continuer le développement Alors on peut le sortir sur D3, parfois sur E2, parfois sur B5 pour le clouage E6 de la part des noirs Alors les noirs ne vont pas tout de suite sortir leur fou de case blanche puisque souvent dans la slave, la rançon du succès de ce fou, si j'ose m'exprimer ainsi c'est que la dame peut venir sur B3 et venir target le pion B7 Donc souvent, les noirs vont attendre avant de sortir ce fou et ici, on voit qu'ils ont joué E6 plutôt pour faire parler leur fou de case noire et espérer roquer rapidement Fou D3 va être joué par les blancs et maintenant, les noirs vont jouer un mauvais coup Ils vont tenter ce qu'on appelle la technique du pion empoisonné en jouant dame B6 et en venant attaquer le pion B2 Oui, sauf que là, il y a un petit coup à trouver un coup qui réfute cette variante purement et simplement Donc je vous propose de mettre sur pause si vous désirez le chercher Bon courage et à tout de suite Alors, le moment de vérité, roulement de tambour Avez-vous trouvé, avez-vous trouvé ce coup ? Comment non ? Ben si, c'est ça Je sais, calmez-vous Vous allez me dire que ce coup ne sort pas de pièce que ce coup ne contribue en rien à la sécurité du roi en l'aidant à roquer et qu'on ne joue pas au centre Et oui, mais le petit problème, en tout cas pour les noirs c'est que si maintenant, ils s'obstinent et ils prennent le pion Ben, après ce coup cavalier A4 je vous pose la question Où va la dame noire ? Ben, nulle part Elle est piégée Vous comprenez maintenant l'idée d'avoir joué le petit coup très modeste en apparence A3 C'est que maintenant, la dame ne peut plus se replier sur cette case Elle ne peut pas prendre le pion puisqu'il est protégé par la tour et la dame avait encore la case B4 à sa disposition avec échec, précisons-le mais c'est maintenant impossible puisque le pion A3 veille au grain La dame noire est donc complètement enfermée et perdue Avant de boucler cette vidéo, je voudrais préciser quelque chose qui me paraît important à savoir que la variante dite du pion empoisonné que d'ailleurs, on ne retrouve pas seulement dans la défense slave mais dans tout un tas d'ouvertures n'est pas mauvaise du tout à condition évidemment de bien calculer ou de bien connaître la théorie et de s'assurer si vous vous lancez dans ce genre de pratique à savoir développer la dame rapidement pour aller taper le pion B adverse non défendu il faut vous assurer évidemment que la dame peut ressortir mais par exemple, dans la sicilienne nage d'or très populaire d'ailleurs au plus haut niveau c'est l'une des variantes principales de cette grande et riche ouverture donc vous pouvez y aller sans crainte assurez-vous simplement de bien connaître la théorie et que votre dame peut ressortir très important écoutez, la boucle est maintenant bouclée donc moi je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée portez-vous bien et je vous le demande encore une fois liker, commenter, partager cette vidéo très important pour faire croître cette chaîne en outre, n'oubliez pas évidemment de vous abonner très important, je compte sur vous vous êtes au top encore une fois, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau piège efficace dans la défense slave ciao